Est-ce que ma meilleure amie peut m'appeler un jour en disant « Je suis amoureuse de Nordal Lelandais ou de Guy Georges ? » Quand toutes les chaînes de télévision parlaient de Nordal Lelandais, de l'affaire Lelandais, il y a eu un détail qui m'a frappée, c'est l'irruption dans cette affaire d'une femme qui a passé de la drogue et de l'alcool à Nordal Lelandais. En fait, elle avait une relation amoureuse avec lui. Qui est cette femme ? Est-ce qu'elle le connaissait avant qu'il ne soit Nordal Lelandais le meurtrier ? Ou est-ce que cette femme a écrit à Nordal Lelandais « A eu une relation avec cet homme-là ? » Et un abysse s'est ouvert devant moi parce que là, je me suis rendu compte que non seulement il y avait cette femme, mais il y en avait des centaines d'autres, des milliers d'autres, aux États-Unis, en Europe, partout et en France, jusqu'au moment où m'a semblé impossible l'idée de ne pas faire ce livre. Il n'est pas celui que vous croyez. Il fallait que je le fasse. Pourquoi ces femmes tombaient amoureuses de ces hommes ? Et surtout, est-ce que ça peut être vous, moi ? Est-ce que ma meilleure amie peut m'appeler un jour en disant « Je suis amoureuse de Nordal Lelandais ou de Guy Georges ? » Les bristophilies, qu'est-ce que c'est ? C'est des femmes, ou des hommes d'ailleurs, sont attirées sexuellement par d'autres qui auraient commis des crimes, et notamment des crimes de sang. J'ai rencontré des femmes dans le livre qui sont dans ce cas de figure, qui sont tombées amoureuses d'hommes qui ont tué. Et puis je rencontre aussi des psys, je rencontre des avocats qui essaient de m'expliquer et me donner des clés pour comprendre ce phénomène qui me fascine tant. C'est une enquête qui m'a pris deux ans de ma vie avec des histoires qui se finissent mal, des histoires qui se finissent bien, des amoureuses de Guy Georges, de Patrice Allègre, de Nordal Lelandais. On a une image un peu caricaturale de la femme. Eh bien, il n'y a pas de portrait robot. Sous-titrage Société Radio-Canada